... Merci de suivre les programmes d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Bienvenue dans votre émission Enjeu, enjeu, l'émission qui vous permet de comprendre les questions enjeu et ce n'est pas un jeu de mots. Pour ce numéro de votre émission Enjeu, il sera question du procès de Karim Wad qui est à sa seconde phase avec les plaidoiries, toujours en l'absence de Karim Wad et de ses avocats. On parlera aussi du dialogue entre le pouvoir et l'opposition que beaucoup de gens appellent de tous leurs voeux, mais également de Benoît Bokyakar que le président Makissal cherche par moi et par vous à maintenir en vie. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Mahmoud Oumar Ndiaye, qui est journaliste et directeur de publication du quotidien Le Témoin. Bienvenue Mahmoud Oumar. Merci beaucoup. Et Ibrahim Bahoum qui est également journaliste. Ibrahim Bahoum, bonjour. Bonsoir, bonjour. Comment allez-vous ? Comme je l'ai dit tantôt, je reste avec Moumoud Oumar Ndiaye. Le procès de Karim Wad devant la CRI est dans sa seconde phase consacrée aux plaidoiries. La partie civile réclame 200 milliards de francs CFA de dommages et intérêts à Karim Wad et ses présumés complices. Quelle analyse, Moumoud Oumar Ndiaye, faites-vous de cet acte qui a été posé par les avocats de l'État, la partie civile ? Je pense qu'ils sont dans leur rôle dans la mesure où ce sont les avocats de la partie civile, donc de l'État qui poursuit. Et donc, étant donné que dès le départ, la commission d'instruction de la CRI a servi une mise en demeure à Karim Wad pour lui demander de justifier l'origine présumée illicite de ses biens, donc à l'issue d'une instruction qui a duré six mois. Et à l'époque, il avait été dit qu'en gros, il s'était enrichi de manière illicite à hauteur de 700 milliards à peu près, 694, 700 milliards, etc. Et par la suite, donc à l'issue de l'instruction, quand il a été renvoyé devant la CRI, ce chiffre avait été ramené à 117 milliards. Donc l'État estime qu'il y a eu un préjudice qui lui a été causé, et que Karim Wad et ses complices présumés se sont enrichis à grande échelle en utilisant notamment la position de Karim Wad au sein de l'appareil d'État à sa qualité de ministre chargé des infrastructures, des transports aériens, de l'énergie et autres, mais surtout de fils de son père, l'ancien président de la République, Ablai Wad, qu'il a donc permis au fond à cette association de malfaiteurs, entre guillemets, donc constituée de ses complices présumés, Ibrahim Abu Khalil, Pape Mahmoudoukoui et à d'autres, donc de s'enrichir en utilisant les léviers de l'État, et donc en créant des sociétés, une multitude de sociétés aussi bien visibles au niveau du Sénégal que également des sociétés offshore logées dans des paradis fiscaux, que ce soit à Monaco, que ce soit à Panama, dans les îles vierges britanniques et autres, etc. Et donc on a estimé que toute cette entreprise d'enrichissement illicite leur a rapporté 117 milliards, etc. Les avocats de l'État ont certainement dû calculer et puis donc, et demander donc, chiffrer le préjudice de l'État à 200 milliards, bon tout en se disant que de toute façon, même si le tribunal leur accorde 20 milliards ou 50 milliards, ils s'en contenteront. C'est comme au fond, dans toutes les affaires, c'est dans tous les procès, je veux dire... On place la barre très haut. Voilà, on place la barre très haut pour espérer récolter en tout cas une somme que l'on estime raisonnable, etc. Donc c'est dans l'ordre des choses que les avocats de l'État, ils fixent la barre à 200 milliards, tout en se disant que même si Karimouad est condamné à 5 milliards, l'important pour eux, c'est qu'ils soient condamnés et qu'ils soient dit qu'effectivement, le délit pour lequel il était poursuivi est constitué. Et donc, bon, peu leur importe au fond, à mon avis, les dommages et intérêts auxquels Karimouad sera condamné. Qui n'ont rien à voir, je le précise, avec les milliards dont on reproche à Karimouad d'avoir, de s'être enrichi illicitement. Mais oui, non, mais oui. J'allais dire les 117 milliards. Oui, bon, les 117 milliards, dans tous les cas, dans tous les cas, les avocats ont assorti leur demande, leur demande effectivement d'une demande, si je peux dire, bon, je me répète, etc., d'une demande tendant à la confiscation des avoirs identifiés de Karimouad et des avoirs identifiés d'Ibrahim Abou Khalil, notamment, qui est en fait celui surtout à propos duquel il y a eu le plus grand nombre de biens immobiliers qui ont été identifiés, notamment le luxueux immeuble Eden Rock, etc. Ils ont donc demandé la confiscation de ces biens. Donc, s'ils arrivent déjà à obtenir la confiscation de ces biens, pour eux, le reste, je pense qu'ils sont prêts à le passer par perte de profit, parce qu'on a effectivement beaucoup parlé de comptes offshore, etc. Et pour ça, sur lesquels les gens n'ont pas pu mettre la main, quand même, à part les 2 milliards du compte de Monaco, il n'y a pas eu grand-chose sur lesquels les gens ont pu mettre la main. Mais il y a au moins des biens immobiliers. Il y a des sociétés dont on a prêté la propriété à Karimouad, comme par exemple la société AHS, donc la société AHS, etc. Et il y a également la société de bus de Alune Sambadjassé, etc. Donc, ces sociétés, au moins, elles sont là. L'État a déjà nommé des administrateurs provisoires pour les gérer, en attendant l'issue du procès. Et donc, pour cela, les avocats de l'État demandent que la justice ordonne la confiscation de tous ces biens identifiés. D'accord. Merci, Moumoudou Omar Ndiaye. Ibrahim Baroumba, que pensez-vous de cette somme qui a été réclamée par la partie civile, comme pour dommages et intérêts, peut-être causée à l'État du Sénégal ? Oui. La première question, c'est qui a subi un dommage ? C'est déjà la première question. J'ai entendu M. Eladjouf, avocat de l'État, dire sur un plateau de télévision que Karim n'est pas poursuivi pour détournement de deniers publics. C'est très clair, là. À partir de ce moment, et parce qu'effectivement, à un moment donné, Karim posait la question au témoin ministre de l'Économie et des Finances, Abdelajouf, est-ce que des caisses de l'État, il a manqué telle somme ? Non, telle somme, non, telle somme, non, telle somme, non. Donc, la réaction immédiate, c'est que personne n'a dit que Karim avait volé de l'argent de l'État. Ça, c'est la première chose. Mais on dit qu'il s'est enrichi. Bon, très bien. À partir de quoi et avec quoi ? Ça, c'est la question. Omar a fait un rappel tout de suite sur les 700, 694 millions d'Arcelon. Qui avait évalué ? C'était parti de quoi pour qu'on en arriva là, à 694 millions d'Arcelon ? Je crois que la fantaisie a commencé à ce moment-là. Et si on continue jusqu'à dire, bon, c'est 117, sur les 117 encore, on a un problème avec cette histoire de Singapour, on y reviendra. Donc, tout cela met côte à côte. Donc, chaque fois, on vous dit qu'il n'y a pas le nom de Karim là-dedans. Mais il est présumé être là-dedans. Mais quelle est la preuve ? Parce que jusqu'à maintenant, ce que j'avais entendu, comme on dit, le président Awad a fait sa campagne en 2007 avec Wedi Jis Bokouti. Jis, c'est à la fois la chose matérielle et la chose écrite. Mais ici, on est en train de dire Wedi Degouma Bokouti, Wedi Fogna Bokouti. Aujourd'hui, on est sur la base du Fogna, sur la base du Degouna. Tous les témoins qui sont arrivés, on dit, il paraît qu'on m'a dit que je les appris qu'eux. Alors que comme ça, si on devait le faire, effectivement, il y a tellement de gens qui iraient en prison. N'oubliez pas que la loi date de 1981. Donc, si on devait effectivement la réactiver à partir de sa date d'élaboration et de vote, on est en 1981. Il y a tellement de gens qui iraient là-dedans en prison, simplement pour cela. Donc, je pense que dans cette affaire-là, l'État est allé trop loin. Peut-être qu'au départ, c'est vrai, au départ, ils se sont dit, écoute, tout le monde a écrit, personne n'a jamais démenti. Parce que ça également, quand j'entends certains dire que c'est Abdoulaye Wad qui a causé ce préjudice à Karim, je suis tellement d'accord avec ça, ne serait-ce que pour une raison. Il est arrivé parfois, pour des choses que je sais, qu'ils aient voulu répondre à des écrits. Et il paraît que c'est Wad qui disait aux gens, non, 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 ne répondez pas, vous l'aurez de m'y rire. Alors, à force que les gens disent de vous que vous avez fait et vous ne demandez pas, évidemment, ça, il faut absolument, un jour, vous vous en rendez compte que vous vous êtes trompé de stratégie. L'autre chose, c'est quoi ? Il ne faut pas se faire d'illusions. Wad a voulu bousculer l'establishment international, ça ne fonctionne pas. Il y a des intérêts qui sont là, depuis très longtemps, établis. Wad voulait faire un autre partenariat, en mettant un Karim devant, en disant, allez nous chercher d'autres marchés, d'autres... Les gens l'ont combattu sur cette base. Comment peux-tu mettre toi, président de la République ? Les Américains n'ont pas cette habitude. Une personne n'a jamais eu le courage de les mettre en face là. L'ambassadeur, tu lui dis, non seulement je ne suis pas corrompu, mais etc. Donc, cette façon de répondre à l'ambassadeur des États-Unis, ça, ça laisse des traces. Ensuite, vous dites, bon, très bien, vous les maires de France, si vous trouvez un seul bien qui m'appartienne en d'autres deux, etc. Alors qu'il y avait des intérêts qui étaient là. Je me suis fait dire qu'un jour, dans une réunion de l'Union européenne, un ambassadeur a demandé à Karim, mais écoutez, cette histoire de cimenterie, il y en a déjà deux, il y avait une, il y avait une deuxième qui avait deux, on parlait de Dangote. Il dit, mais vous avez fait venir trois, mais pourquoi ? L'autre dit, mais si on peut en faire venir quatre, on fera venir quatre. Pourquoi ? Parce que, ou alors, vous, vous baissez vos prix. C'est cela l'enjeu. Mais quand vous faites un travail comme ça, quand vous parlez aux gens de cette manière-là, l'establishment international n'a pas cette habitude-là. On se dit très bien, ces gens-là, il faut absolument le trouver un truc. Et des gens ont travaillé à ça. Regardez, quand il s'agit, par exemple, de Deepwood, qui a fait partie du premier groupe de 694, en 2007, si vous vous souvenez, il y a eu une telle campagne, la presse montée, les syndicats montés, contre simplement le fait que Deepwood va peut-être arriver parce qu'effectivement, il y a un opérateur qui était déjà là qui va perdre des parts de marché. Donc, voilà les choses qu'ils sont en train de payer. Et on les fait payer parce que c'est comme ça. Oui, par exemple. Allez trouver la première. Mais revenons un peu sur le procès à proprement parler de Karim Ouad. À vous entendre, la culpabilité de Karim Ouad et compagnie n'est pas prouvée. Non, pas du tout prouvée. Enfin, ce que j'appelle prouvée, on vous dit, c'est quand nous avons vu des traces. Est-ce que oui ou non, il y a quelque chose qui monte ? Y a-t-il un acte notarié ? Si oui. Il n'y a pas d'acte notarié, mais au moins, on a pisté une chose jusqu'à... Maudo Mondial a parlé de biens tout à l'heure. De biens, immeubles qui ont été actoriés. Non, mais qui n'appartiennent pas à Karim Ouad. Donc, en tout cas, la propriété n'est pas établie. Pour ce qui concerne, en tout cas, Karim Ouad. De part que j'ai parlé... Mais qui appartient à ces présumés complices. Oui, absolument. Mais Bibo revendique la propriété, effectivement, de AHS, de ABS, etc., de Arshtan, etc. Et tout ça, il dit que ça, c'est moi, et je n'ai pas eu besoin de Karim Ouad pour acquérir ces biens-là. En fait, c'est en substance, voilà, ce qu'il a soutenu. On le laisse continuer, d'accord. Donc, si, si, effectivement, on en arrive là. L'autre dit, c'est ma propriété. Je ne suis pas agent de l'État, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis homme d'affaires, c'est ma propriété. On lui dit non, vous n'avez pas... La propriété, ça appartient à quelqu'un. Et lui, à un moment donné, Bourgie dit, vous m'attribuez des choses qui ne m'appartiennent pas, et ce qui m'appartient, ce que j'ai revendique, vous dites que non, non, je ne suis que prêtre non là-dedans. Si, en fait, cette affaire-là est devenue trop compliquée, parce que c'est un moment, je pense, c'est mon point de vue, qu'avec un milliard de francs tracés, on aurait parfaitement pu avoir des raisons de mettre quelqu'un en prison, de le condamner pour ça. Mais pourquoi aller chercher dans des sommes énormes comme ça ? C'est ça qui a fait perdre de la crédibilité, et au procès, et à la cour, malheureusement. Oui, Maudou Mandiaï, on a vu ce qui s'est passé avec Alborindiaï, avec l'accusation du compte de Singapour... Alborindau. Alborindau, c'est le nom... Il est le bien nommé, le bien nommé Albori, donc Alborindau, qui a parlé du compte de Singapour, d'où aurait transité ou contenu 47 milliards. Mais finalement, pour revenir, pour dire que oui, on a vidé le compte de Singapour. Selon vous, est-ce qu'il est possible de vider comme ça facilement un compte comme d'un coup de baguette magique ? Sans que ça laisse des traces, je n'y crois pas. À mon avis, moi, cette histoire du compte de Singapour, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru, parce que tout simplement, d'abord c'était trop gros, et ensuite, Albori nous dit que oui, j'ai les références du compte, etc. Ça appartient à HHS Guiné-Bissau, etc. Et puis il y a eu un virement, je crois, de DP World, je ne sais pas quoi, international ou Dubois, etc. Mais une filiale, et DP World, la multinationale DP World, a fait un démenti, dès que ça a été communiqué dans la presse, pour dire qu'elle ne déposait d'aucune filiale de ce nom, et encore moins de comptes bancaires, et encore moins qui aurait ouvert un compte bancaire à Taïwan, etc., en disant que ce n'était pas vrai. Et vraiment, c'était un démenti qui s'est voulu très ferme, et qui d'ailleurs a fait l'objet de communiquer payant dans beaucoup de journaux, etc. Et ensuite, c'est mon sentiment personnel. Mon sentiment personnel, c'est que M. Albori Nao a monté cette histoire de toutes pièces pour soutirer de l'argent de l'État. en disant, je vous vends l'information comme quoi qu'il y a un compte bancaire, si vous me donnez l'argent, je vous donne les références bancaires. Il parle que de l'argent, il n'a jamais pu prouver, même lorsque l'occasion lui a été donnée, l'existence de ce compte. Mais si c'est le cas, Albori Nao doit être poursuivi. Il est poursuivi pour déformation. Oui, mais par Karim Wad. Par Karim Wad. Et normalement, il était censé pouvoir démontrer, justement à la barre du tribunal correctionnel, les preuves, les preuves matérielles quant à l'existence de ce compte. Malheureusement, ce qu'on a tous constaté, c'est qu'à chaque fois, le procès est renvoyé et que donc, possibilité ne lui a pas encore été donnée jusqu'à présent de démontrer preuve à l'appui de l'existence de ce compte. Oui, on reviendra plus précisément sur ça, mais sur juste les déclarations d'Albori Nao qui dit que voilà, le compte a été vidé. Juste votre appréciation. Non, c'est la même chose. On ne peut pas dire que je sais que le compte existe, je sais que ça a été vidé, sans qu'il y ait trace. Imaginez, essayons de convertir rapidement, je ne suis pas très fort en ce moment, mais à peu près 47 milliards, ça va chercher dans au moins 100 millions de dollars. Pas moins que ça. vous pouvez retirer d'une banque comme ça, juste une petite signature de quelqu'un qui n'est même pas là, qui est en prison, parce qu'on a dit que c'est en septembre 2014, car il m'était déjà en prison. Donc, retirer, juste sur la base d'une procuration, bon, écoutez, voici un petit bout de papier que quelqu'un m'a glissé quand je suis en prison, je mets ma petite signature, s'il vous plaît, allez là-bas, videz le compte. Et que ça disparaisse comme ça. Et que ça disparaisse. Sans laissé de traces. Sans traceabilité, sans rien de tout. Où sont les actionnaires de cette banque ? Comme de la poudre de Perlimpimpin. Voilà. Ça disparaît comme ça. Où sont les actionnaires de cette banque-là ? Oui, mais c'est ça. Qui vont se demander, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que bon, nous passons... Il n'y a pas de la crédibilité même de la banque. Le système bancaire même. Oui, le système bancaire. Et puis, non, seulement ça. Mais en 2 avril, avril ou mai, je ne sais plus, les avocats de Karim, parlant au nom de leurs clients, ont dit, « Ok, Banque mondiale, il y a un mécanisme à la Banque mondiale qui permet effectivement de traquer de l'argent. » C'est ça. Alors, allez chercher ce compte-là, ramenez l'argent au Sénégal. 47 milliards, le Sénégal en a besoin. Absolument. La Banque mondiale l'aurait fait rapidement parce qu'on ne peut pas être dans un pays où on met de l'argent. On aide le Sénégal à se développer. On vous dit qu'il y a de l'argent disponible quelque part. Vous avez, vous, Banque mondiale, la possibilité d'aller le chercher parce qu'il y a un mécanisme comme ça. Vous n'allez pas le chercher, première chose. La deuxième chose, il y a quoi ? On vous dit que ces gens, pour obtenir simplement une garantie que le compte n'existe pas, il paraît qu'ils ont envoyé de l'argent dans le compte qu'il leur a été retourné. Absolument. Parce qu'on ne connaît pas. Donc, je pense que dans cette affaire-là, même Al-Bourindau peut être victime. Je vous donne mon point de vue là-dessus. Je n'accuse pas Al-Bourindau tout de suite. Je pense que lui-même peut être victime de ce qu'il appelle ces saputeurs-là. Enfin, le terme, effectivement, est devenu maintenant relativement populaire parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il n'y a que les spécialistes peut-être qui connaissaient ce terme-là. Donc, ce qu'il a pisté ou alors ce qu'il lui a dit que nous avons pisté telle chose, ceux-là, où est-ce qu'ils sont ? Al-Bourindau a eu l'occasion, oui, de s'expliquer quand la crée, il a appelé lui à donner la parole, mais il s'est content de dire, en tout cas, oui, mais je ne l'ai pas. Mais il aurait pu vérifier avant de donner de l'information. Mais c'est parce que si cette information... Il ne demande pas de l'argent à l'État pour aller chercher et ensuite revenir pour dire j'ai rien trouvé. Si l'information n'a rien de crédible, un fait comme ça, 47 milliards, vous savez, Karim, cette histoire de milliards le poursuit. Vous vous souvenez, il y a quelques années de ça, on a parlé de 42 milliards qui étaient dans une mallette. Arrestation à l'aéroport du Bourget en France. Avec 42 milliards dans une mallette. Oui, absolument. Des confrères du Soleil, je crois, sont allés faire une vérification à la Banque centrale pour savoir. On leur a dit qu'il faudrait peut-être plus qu'un conteneur pour 47 milliards en coupure de billes. Alors, comment est-ce qu'à un moment donné, on a pu croire ça ? Évidemment, par la suite, un directeur de publication m'a parlé, il m'a expliqué en fait ce qui s'est passé et d'où ça venait. Mais c'est donc voulu que c'était du pipeau. Mais qui est-ce qui a pu avoir cette idée de 42 milliards dans une mallette ? Et beaucoup de gens y ont cru tout de suite parce que c'est comme ça. Parce que tant qu'il s'agit effectivement de Ouad et de Karim, tout devient crédible là en matière d'argent. On y a cru, après on se rend compte que non, c'est l'idée d'un pouvoir. Je pense que les 47 milliards, c'est dans la même veine. L'État, à un moment donné, s'est retrouvé coincé. On a parlé de 694 milliards. Après, on a réduit à 117 milliards. Et maintenant, il va falloir défalquer 47 milliards de ces 100 milliards. 42 ou 47 milliards. Non, les 47 ont été sortis à la toute dernière minute, si je peux l'appeler comme ça. Parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait rien. Alors quand il n'y a rien, il faut aller gonfler. Ils ont cherché ça. Parce que même quand vous écoutez la plaidoirie des avocats, quelque part, il paraît qu'il y a un avocat qui a dit qu'il est vrai que le nom de Karim n'est nulle part. Bon, il n'est nulle part, ils sont forts en dissimulation, etc. Mais malheureusement, si on va à ce stade, à ce travail d'accuser quelqu'un en disant il a dissimulé, il a dissimulé, on va en arriver effectivement à mettre tout le monde dans le même sac. Vous avez tous dissimulé, nous sommes tous des dissimulateurs, etc. Jusqu'où ? C'est à la tête du client. Je pense que dans cette affaire de Créy, c'est dommage, c'est mon point de vue et je continue à le défendre partout où je discute. Le président de la République lui-même a été induit en erreur, c'est mon point de vue. Oui, j'aimerais avoir votre point de vue aussi sur le fait que le procès entre, il l'a dit tout à l'heure, entre Karim Ouad comme partie civile, il faut le préciser, et Albouri Ndaw, qui est tout le temps renvoyé. D'ailleurs, les avocats de Karim Ouad ont rué dans les brancards pour dire que, voilà, on ne veut pas que la vérité éclate. On renvoie jusqu'au 12 mars pour permettre à la Créy de rendre son verdict, comme si l'État cherchait à cacher quelque chose. Votre point de vue rapidement ? Là-dessus, non, ce n'est pas difficile. C'est que, si, arrivé à la correctionnelle, on disait à Albouri Ndaw quand finalement on se rend compte que le juge condamne Albouri Ndaw là-bas, évidemment, ça a forcément une influence sur la Créy. Donc, les gens, vous savez, l'État, ça fonctionne comme ça. On nous parlera de l'indépendance, la justice, etc. Bon, permettez-moi, c'est mort de dire ça, je prends tout ça avec des pincettes, là. Alors, donc, ce qui se passe, c'est quoi ? Si on avait délibéré à ce moment-là, dire qu'Albouri Ndaw n'avait pas raison, ça posait problème. La preuve, vous avez vue dans ce procès, sauf que jusqu'à maintenant, en tout cas, dans ce que j'ai entendu, il n'y a pas de détails. Les avocats de la partie civile de l'État se sont abstenus de donner de détails parce que donnant un détail, ils auraient été obligés d'y mettre les 47 milliards et les 47 milliards, ça pose problème. Donc, pour éviter de perdre la crédibilité, on met tout en ensemble en disant le préjudice. L'État, et là, je vous dis qu'il n'y a pas de tournoi, donc l'État n'a pas perdu un franc, ce qu'on reproche à Karim Ouad d'avoir peut-être utilisé sa position de ministre pour s'enrichir. Ça, c'est autre chose. Mais dans ce cas, où est le problème ? Qu'est-ce que l'État a perdu ? Moi, je ne sais pas. Oui. Maud Ouandia, et pour terminer avec cette question, l'État chercherait-il à cacher quelque chose pour renvoyer encore ? Ce procès ne peut pas ne pas influer sur l'issue de celui en cours au niveau de la crise. Je veux dire, le procès en déformation intenté par Karim Ouad contre Albu Rindaou. L'issue de ce procès ne peut pas avoir d'influence sur le déroulement du procès de Karim Ouad devant la crise pour enrichissement illicite. Dans la mesure où, selon qu'il aura été établi qu'Albu Rindaou aura prouvé l'existence du compte de Taïwan, ça pourra effectivement être un élément à charge contre Karim Ouad. Par contre, s'il est établi que tout ça, c'est du vent, que ça a été inventé d'autres pièces, évidemment, les avocats de la défense, malheureusement, qui ont choisi de boycotter le procès pour des raisons qui sont propres, etc., auraient pu en profiter effectivement pour essayer de blanchir leurs clients. Donc, forcément, c'est pourquoi l'État, quelque part, joue sur le calendrier en essayant de reporter autant de fois que possible la tenue de ce procès. Et ce n'est pas le seul procès dans lequel l'État a recours à ce stratège. Parce que, concernant l'actualité immédiate, le procès de l'ancien président du Tchad, Hissen Abri, devant les chambres africaines extraordinaires. C'est la même chose. Les avocats du président Abri avaient saisi la Cour suprême d'un recours en anticonstitutionnalité, donc de l'acte ayant consisté pour l'État à signer un accord avec l'Union africaine pour créer justement ses chambres. Mais la Cour suprême a été saisie depuis 19 mois. Elle n'a pas bougé. Malgré les lettres de relance des avocats d'Abré, elle n'a pas du tout bougé. C'est l'indépendance de la justice. Voilà. Et elle a attendu 19 mois après. 19 mois après, quand les choses se sont mises en place, quand le procureur spécial a commencé à rédiger son réquisitoire et après le décès du président du Conseil constitutionnel, ce qui fait qu'actuellement le Conseil constitutionnel n'est pas en état de siéger parce que son président est décédé, il y a un autre membre qui a pris sa retraite. Donc aujourd'hui, la Cour n'est pas complète pour statuer pour maintenant transmettre le dossier au Conseil constitutionnel qui doit se prononcer quant à la constitutionnalité d'un aspect de cette loi avant de renvoyer à la Cour suprême. Donc tout est calculé sur le plan en tout cas chronologique et sur le plan du calendrier. Et c'est à peu près la même chose si on comprend bien par rapport au procès Karimba. C'est la même chose, c'est la même stratégie. On a remarqué, oui, avant de revenir à vous, Ibrahim Bahoum, on a remarqué une certaine accélération de la procédure. Le juge a jugé utile, je me répète, de ne pas entendre certains témoins et d'accélérer un petit peu la cadence pour emprunter une certaine expression et passer directement aux plaidoiries. parce qu'on a reproché, le président de la CRI a reproché aux avocats de Karimba de jouer la montre et de prendre tout leur temps en interrogeant, en réinterrogeant les mêmes témoins en prenant parfois 48 heures pour interroger un seul témoin, etc., en posant les mêmes questions, en les reposant sous d'autres formes, etc., de faire traîner les pieds de manière à ce que dans le même temps le front social continue d'être chauffé. Encore, comme le gouvernement sait que le temps joue contre lui, donc ce qu'il a fait, c'est que dès que les avocats de Karimba se sont retirés, le président de la CRI a accéléré les interrogatoires qui se sont terminés très rapidement. En roue libre. Voilà. Et puis ensuite, et puis ensuite, donc n'ayant pas de contradicteurs pour interroger les témoins, ils étaient soumis juste au feu roulant des questions de la partie civile, des avocats de la partie civile, bon, qui faisaient même le service minimum, etc. Et vraiment, on a tout accéléré parce que WAD a mis en place un plan pour contraindre le pouvoir à relâcher son fils. Donc, dès lors, c'est une course contre la montre qui est engagée. Il ne faut surtout pas donner le temps à WAD de chauffer le front social et de mettre en place le programme le programme de manifestation qu'il a conçu, etc. Donc, c'est ce qui explique qu'on ait accéléré vraiment subitement ces derniers jours. C'est comme qu'il dirait ce WAD qui mène le bal. Peut-être entre autres raisons. Vous savez, les témoins, à un moment donné, ceux qui étaient considérés comme des témoins à charge se sont révélés être des témoins à décharge. Quand vous convoquez quelqu'un, vous comptez sur lui pour qu'il vous charge Karim et qu'à l'arrivée, l'autre, dans sa déposition, on a l'impression qu'il est en train de dire le contraire de ce que la Cour voulait ou en tout cas de ce à quoi on s'attendait du point de vue évidemment de la part civile. Finalement, bon, je comprends. Ils se sont dit écoute, ils connaissent certainement les déclarations qui avaient été faites ou à la gendarmerie et à la chambre, comment ça s'appelle, à l'instruction. À l'instruction, oui. Ils savent donc que tel témoin n'est pas intéressant, tel autre n'est pas intéressant, etc. En fait, je comprends. Il y a un procès qui est ouvert, il faut arriver à un objectif qui est de condamner et il faut condamner avec des preuves. Les preuves n'étant pas là, il faut quand même y aller. Le reste, c'est de la littérature, c'est de la plaidoirie, comme son nom l'indique. On a entendu ces avocats, tout ce qu'ils ont dit. Ils se sont abstenus, je dis bien abstenus, de donner le détail en disant telle chose, voici pourquoi, telle chose, pour ne pas tomber dans cette histoire de 47 milliards parce que ça, c'est la patate chaude. On ne peut pas y toucher maintenant. Ils vont faire leur boulot, c'est tout à fait normal. Ce qu'ils ont fait, ils sont dans leur rôle, les avocats. mais l'État a tellement dépensé d'argent dans des commissions rogatoires, l'État a tellement dépensé d'argent, comme le dit Maître Félix Hissot lui-même, en disant effectivement rien que le dispositif sécurité mis en place, tout ça, donc c'est beaucoup d'argent que l'État a dépensé. Pour arriver à quel résultat ? Ben, écoute, on n'a rien trouvé, ça va, le gars peut rentrer chez lui. Pas question. Voilà. Vous l'avez dit tantôt, donc on en est aux plaidoiries, mais justement, les avocats de la Défense ont décidé de ne pas participer à ces plaidoiries. Est-ce que cela ne risque-t-il pas de porter préjudice à leurs clients ? Ça a laissé en tout cas la roue libre à d'autres qui sont venus charger, charger. Et puis le reste, c'est de la communication. C'est-à-dire qu'on fait croire à l'opinion que bon, quand nous demandons 250 milliards, c'est qu'il y a des raisons de demander 250 milliards. En fait, on est dans la communication c'est-à-dire qu'ils ont une roue libre, ils peuvent tourner comme ils veulent dans les sens qu'ils veulent de faire les déclarations qu'ils veulent. Ça, c'est la faute à la Défense si elle n'est pas là. Mais non, la Défense a également ses raisons qui sont que, que vous le vouliez ou non, que nous soyons présents ou pas, il y a tellement d'actes qui ont été posés qui montrent, selon eux, que le droit de leurs clients n'est pas respecté et que même le droit de la Défense n'est pas respecté. Qu'à la longue, si vous avez envie, c'est comme ça qu'ils le disent et qu'ils l'ont écrit, etc., si vous voulez condamner, allez-y, condamnez, mais nous ne vous donnerons même pas le prétexte de passer par nous en disant la Défense. Mais Barouma, excusez-moi, est-ce que le boycottage n'est pas assez stratégique, selon vous, pour obtenir un moyen de décrédibiliser la Créie ? Tout à fait. C'est absolument certain que tout le monde y va avec les armes dont ils disposent. Donc, eux, pour la Défense, moins la Créie est crédible, mieux ça va pour eux. Ça, c'est comme ça. Mais ils estiment que la crédibilité déjà n'y était pas et que le président, par des actes posés, par des comportements de celui qui a la police de l'agence, que donc, finalement, ça a aidé, effectivement, à encore rendre la Créie moins populaire du point de vue de sa gestion, moins populaire du point de vue de son rôle. Et donc, les avocats de la Défense n'ont fait qu'enfoncer un peu plus. Alors, Mourou Mouriai, cette stratégie rejoint celle de Wad dont vous parliez tout à l'heure, qui consiste à politiser le procès et chercher une solution politique. Enfin, d'après ce qui se dit, c'est Wad lui-même qui aurait demandé aux avocats de son fils de quitter le prêtoir. En tout cas, il y a une concurrence entre les deux actes. Vous êtes là en train de faire du droit. Ce n'est plus le moment de faire du droit. Maintenant, il est temps de faire de la politique. Sortez, boycottez cette audience, on va faire de la politique maintenant. Peut-être que même là... Ce sont les informations qui courent. Oui, oui. Et que donc, c'est ce que, effectivement, Wad aurait dit et qui explique donc que les avocats, après avoir accepté dans un premier temps de revenir, a subitement décidé de sortir de la salle d'audience pour boycotter, disait-il, etc. Et cela faisait suite également à la décision de Karim de ne plus comparaître. Et par conséquent, ayant choisi... C'est des actions concertées. En vérité, et peut-être même ce qu'il dit là est vrai, mais antérieur, bien antérieur à ça, ce que je me suis fait dire il y a peut-être que depuis déjà deux ans, je ne sais pas si c'est un secret de police chinelle, Paris Kouad avait dit au Conseil de Karim au moment de la Constitution vous êtes en train d'entrer dans un procès politique. Face au pouvoir, on ne gagne pas un procès politique. Mais faites en sorte que les gens sachent de quoi il s'agit avec cette créée et avec ces poursuites-là. Autrement dit, faites ressortir l'enjeu politique qu'il y a derrière et le reste, ça deviendra un combat politique. Mais si c'est un combat juridique, ça ne marche pas. Je pense que c'est largement antérieur à ça. C'était bien avant déjà. Non, non, mais c'est... L'ouverture de... Mais est-ce que cette lecture, on doit l'avoir quand Abdoulaye Ouad dit « Makissal doit libérer mon fils ? » Ça dit que c'est Makissal lui-même le politique qui s'est... On est mis dans le registre de la politique, justement. C'est la politique. Il refuse d'aller plaider, d'aller faire plaider la cause de son fils à la barre du tribunal en disant « Ce problème, je vais le régler politiquement. » Et politiquement, c'est quoi ? C'est d'enjoindre Ouadr. Le président Makissal qui a mis mon fils en prison de le libérer. Et ce faisant, bon, évidemment, il fait fi de la séparation de pouvoir. Donc on sait également ce qu'elle est dans nos pays. Dans nos pays, bon, voilà. Pour ne pas dire plus. Est-ce que c'est cela le lit du dialogue dont on parle au monde de l'année ? À vrai dire, moi, je pense que ce dialogue, Oadr a formulé au détour, au détour, au détour quand même d'injonctions faites au président de la République en disant « Où vous libérez mon fils ? » « Où vous allez voir ce que vous allez voir ? » « Mais pour ne pas en arriver là, je vous tends la main, etc. » Et le président lui-même a répondu en disant « De toute façon, moi, j'ai toujours été ouvert au dialogue, etc. Je suis prêt à dialoguer de tout, sauf de ce qui ne ressort pas de mes compétences, à savoir la justice. Je ne peux pas négocier à propos d'un dossier pendant devant la justice. » Donc, quelque part, on assiste à une sorte de jeu de dupes, de jeu de dupes, en réalité. Mais, parce que tout simplement, Oad se dit que c'est par le biais de la politique qu'il peut faire libérer donc son fils. Le président Macky Salky, l'a compris, refuse de le suivre sur ce terrain en disant « Non, allez plutôt vous adresser à la justice, etc. » Bon, mais dans le même temps, on considère qu'il y a une accélération subite de la procédure de manière à ce que les choses soient vidées très rapidement pour ouvrir le champ. Effectivement, maintenant, la justice s'est à prononcer au champ des négociations. Oui, en vérité, dans cette affaire-là, c'est que Oad, ayant été lui-même président de la République, ayant été opposant, sachant donc jusqu'où le pouvoir politique intervient dans ce genre de choses. Il sait parfaitement. Soudjouf, il sait bien comment on a bouclé l'affaire médecine, comment on l'a bouclé. Il sait parfaitement. Il sait parfaitement comment on a bouclé beaucoup de dossiers. C'est une gestion politique. Et lui-même, il sait comment il a bouclé l'affaire de l'incendie de la bourse du travail. Et l'affaire Idrissasek avec l'échantillé de la bourse. personne n'est mieux placé que lui pour savoir que dans nos pays, la séparation de pouvoir, on le dit, mais ça ne marche pas. La preuve, qui a décidé du renvoi, enfin, en tout guillemets, de... Comment dao ? Comment ça s'appelle ? Alunnau ? Alunnau. En pleine audience. En pleine audience. Le procureur Alunnau. Quelque chose qui aurait pu attendre encore 48 heures, ça ne nous régénait personne. Mais on le fait comme ça. Qui peut décider ça ? Vous pensez que le garde des soins peut simplement décider ? Bon, on l'a fait. Non. En fait, il y a une gestion politique de la chose. C'est comme ça. Et ça a été politisé depuis le début. Depuis le premier soir où le procureur Alunnau a dit un tel, un tel, un tel, un tel. Et ensuite, on continue à nous servir des... On a trouvé des milliers de milliards. La politique est là depuis le début. Elle continue maintenant. Et on va vers maintenant. On verra si la solution sera politique. Ça peut m'étonner. Quand le président de la République lui-même dit au nom de la séparation du pouvoir ou malgré la convocation de la séparation du pouvoir, il dit quand même qu'il a mis des dossiers sous le coude. Qui a fait ça ? Au nom de quoi ? Voilà. La séparation du pouvoir. Nous restons avec le sujet sur le dialogue politique. On parle beaucoup de dialogue. notamment en filigrane, la question du dossier de Karim Ouad sur la table. Même si le président Makissal dit qu'il ne va pas s'immiscer dans les affaires judiciaires, on sous-entend que l'affaire Karim Ouad sera au devant de la scène. s'il doit y avoir un dialogue entre le Wad Abdoulaye Ouad et le président Makissal. Mais s'agit-il d'un dialogue ? Parce que pour qu'il y ait un dialogue politique, il faut que toute la classe politique soit concernée. Et là, il s'agit peut-être d'une discussion qui sera privée d'un deal entre le président Makissal et Abdoulaye Ouad. C'est vraiment le verset du dialogue dialogue 2. C'est comme ça qu'il le voit, lui, effectivement, être 2 pour en parler. Mais le 2 ici, c'est quoi ? Makissal, le président de la République, n'est pas seul. Il y a lui et tout un appareil et d'État et politique. Abdoulaye Ouad n'est pas seul. Il y a lui, son parti et tout un ensemble de partis qui sont... Mais à eux deux, ils ne résument pas et leur contrôle. Il ne résume pas la classe politique. C'est qu'il y a... On est retourné dans quelque chose que des politiques dans les années 90 ont combattu. La bipolarisation de la vie politique au Sénégal. Abdoulaye Ouad s'est arrangé toujours depuis 40 ans toujours pour être là, systématiquement. Donc toute la bipolarisation c'est Senghor Ouad, Diouf Ouad, Ouad Hidi, Ouad Maki, Karim Hidi Maki, peu importe, mais de toute façon, il y a toujours du Ouad là-dedans. Et ça, il occupe ce terrain depuis très longtemps. Donc, quelqu'un comme ça, à un moment donné dans les années 90, des partis politiques avaient voulu qu'on en arriva à une formule telle qu'il n'y aura pas, il n'y aura plus cette bipolarisation PS, PDS, PS, PDS. La stratégie a continué jusqu'en 2012, en se disant, enfin, à partir de 2012 plutôt, créons une situation telle que ça, il n'y aura plus cette bipolarisation-là. mais elle est toujours là. Donc, Ouad, en appelant à un dialogue, il se dit, enfin, je présume, moi, Abdoulaye Ouad, vous, président de la République, Maki Salle, nous deux, ça ne peut pas fonctionner. Parce que, en le faisant, il a beau être tout ce qu'on veut en termes d'expérience, en termes de fonction, d'ancien, etc., Maki, je ne vois pas qu'il accepte de prendre le risque de s'enfermer seul avec Ouad. Parce que le faisant, il a quand même une base derrière lui, il a comme des parties qui sont avec lui, il ne peut pas prendre ce risque-là, ça c'est ce que je prévois. Ouad peut se réveiller un matin et décider tout seul, mais je crois, je dis, je crois que Maki Salle ne peut pas le faire. Oui, Moude Oumad Diaye, dialogue ou discussion privée entre Aboulaye Ouad et Maki Salle, ou le président Maki Salle, ou dialogue politique, qui inclut toute la classe politique. En fait, je pense qu'aujourd'hui, la classe politique pour l'essentiel et comme Bakoum l'a dit en d'autres mots, elle se résume principalement, elle se réduit à deux camps. Le camp du président de la République qui a avec lui donc Bernon Bokoyaka et celui de Ouad qui a avec lui le front patriote pour la défense de la République. Aujourd'hui, il y a le chef de la majorité qui est le président Maki Salle et le chef de l'opposition qui est le président Abdoulaye Ouad. Et quand Ouad appelle au dialogue, je pense que c'est lui en sa qualité de chef de l'opposition qu'il veut dialoguer avec le président mais non pas sur des questions concernant la vie politique nationale d'une manière générale ou la vie de la nation ou des questions d'intérêt général mais plutôt du seul sort de son fils. A mon avis, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est le sort de son fils. Bakoum n'a pas mis en avant d'autres problèmes. Il n'a pas parlé de la réforme de la Constitution par exemple sur la base des conclusions de la CNRI, etc. Il n'a pas parlé de ça. Il n'a pas parlé des problèmes de l'école. Il n'a pas parlé du problème de l'université, de la situation du monde rural, des questions du monde du travail. Non. Il a dit qu'il va dialoguer. Comme je l'ai dit, il a dit au détour d'injonctions faites au président de la République en disant si vous condamnez mon fils, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais je ne veux pas en arriver là et je vous tends la main. Mais je vous tends la main mais il n'a rien défini qui pourrait en tout cas sous-tendre ce dialogue. Donc moi, ce que je vois, c'est que c'est Ouad qui utilise sa force en tant que chef de l'opposition, tout ce qu'il a derrière lui, essentiellement le PDS d'ailleurs et ensuite des parties cabines téléphoniques comme Andejov, etc. qui sont avec lui, etc. Mais la capacité de nuisance du PDS, etc. Mais également la force de mobilisation. Parce que quand même, Ouad, il avait obtenu je pense quelque chose comme 35% du corps électoral, c'est quand même énorme. En termes de foule, etc. En termes de mobilisation, etc. Et donc, lui, il veut utiliser tout cela pour faire pression sur le pouvoir. l'objectif pour lui encore une fois étant d'obtenir la libération de son fils et rien d'autre. Ibrahim Baroum, à défaut de dialogue politique ou de discussion privée entre Abdoulaye Ouad et le président Macky Sall, risque-t-on d'aller vers une bataille, une confrontation politique ? Oui, d'accord. La confrontation politique, elle est déjà là. Non, la confrontation politique, elle est déjà là. Et tant mieux, il faut seulement que ça s'arrête à la confrontation politique. C'est que, comme je le disais tantôt, le problème, je cite souvent un de mes confrères Patemboïd que nous tous connaissons ici, Patemboïd avait dit il y a dans les années 90, je pense, la situation politique au Sénégal ne s'apaisera que quand Orad auront disparu Diouf et Ouad. Au moment où il le disait, Diouf était là, Ouad était là. Maintenant, Diouf est parti sans partir. Il y a toujours le passe socialiste est là. Mais, Ouad, lui, est toujours là. Mais vous savez, Omar, vous vous souvenez à l'époque dans le fermet de CIE, le témoin avait écrit un article dans lequel vous disiez que le pouvoir travaillait à la dissolution du PDS. Vous vous souvenez ça ? Absolument. Et ça, c'est un plan qui est là depuis les années 90. C'est-à-dire que toute occasion de démantèlement de ce PDS est là, toute occasion d'anéantissement du PDS est là, mais, comme on dit, Ouad, il régénère, enfin, il renaît tout le monde. C'est comme le phénix qui est né de ses sangres. Il renaît toujours de ses sangres. Mais sinon, il était supposé être complètement fini en 2012 et que, bon, on tournait la page. Et les premières erreurs qui ont été commises par le pouvoir, c'est à peine Ouad a-t-il tourné le talon, qu'on commence à dire vous avez volé, vous avez volé, vous avez volé, y compris vous avez volé des tableaux. Bon, quand même, une personne comme ça, vous lui faites un truc, vous ne pouvez pas ensuite demander, lui demander de prendre une certaine hauteur en disant que j'ai été ancien chef de l'État, etc., on l'a déjà déshabillé dès le départ. On l'a rabaissé. Dès déshabillé, c'est une chose, déshabillé, dès le départ. Ancien chef de l'État, dès le départ, on commence. Et la surprise a été, et je crois, en tout cas moi, j'ai été surpris, beaucoup de surpris peut-être, de se rendre compte qu'en fait, Ouad, entre guillemets, n'est pas mort politiquement. Il est encore là. Et ça, ça gêne tout le monde. Tant qu'il est là, il y aura ça, il y aura ces problèmes-là. Maintenant, vous parlez de tension. Oui, la digression, j'y arrive maintenant, de cette tension politique, est-ce qu'on peut s'attendre à une tension sociale ? D'autant plus que les militants ou les partisans de Karimouade et les militants du Pérest menacent d'investir la rue si toutefois Karimouade est condamnée. La tension sociale est toujours là. Vous savez, il y a toujours, parfois on ne fait pas la différence entre l'attention sur le plan civil et l'attention sociale. L'attention sociale est toujours là. Les syndicats bougent, les élèves par-ci, on n'a pas d'eau par là, l'électricien n'arrive pas. En fait, il y a des problèmes partout. Donc l'attention sociale est là, mais c'est relativement gérable. Ce qui est plus difficile à gérer, et il ne faut pas qu'on en arrive là, c'est des conflits civils. Ça, c'est ça qui pose problème. Mais dans une démocratie qui fonctionne normalement, oui, il y a des moments effectivement de friction. Et si les gens ne parlent pas, si tout le monde s'était ex et tout, si la presse ne fonctionne pas normalement, en dénonçant ce qui doit être dénoncé, en appuyant ce qui doit l'être, je dis, si ça ne fonctionne pas comme ça, il y a des problèmes. Donc l'attention sociale comme ça, c'est normal, quoi. Ça fait vivre la démocratie. Ce qui n'est pas normal, c'est effectivement qu'on en arrive à l'extrême. Ça, personne n'en veut et tant mieux qu'on n'en arrive pas là. Oui, Mourou Ndiaye, y a-t-il des risques d'en arriver à ce conflit civil comme il l'appelle ? Oui, mais aujourd'hui, toute la stratégie du PDS, c'est de faire en sorte de fédérer les mécontentements. C'est d'essayer de faire en sorte de faire jonction, par exemple, avec les étudiants qui sont en mouvement. De catalyser toutes les frustrations. de réaliser les enseignants du supérieur qui protestent contre le projet de loi sur l'enseignement supérieur. D'essayer également, parce qu'il y a un mécontentement diffus du fait de la crise, les gens sont fatigués, etc. Il y a eu également l'affaire des caricatures de Charlie Hebdo qui a fait sortir dans la rue des islamistes, etc. Et d'ailleurs, au cours de la manifestation organisée pour protester contre les caricatures blasphématoires, etc. On a vu en première ligne les militants du PDS. On a vu des responsables du PDS qu'on n'avait jamais entendus au Parlement vraiment défendre le prophète ou parler de religion. Mais ils étaient là en première ligne, etc. Ils donnaient de la voix, etc. Et tout ça. Donc aujourd'hui, ils travaillent à faire une jonction de tous les mécontents contre le régime. Et c'est là que le régime, justement, doit faire preuve d'intelligence tactique pour, comme dit Bahoum, gérer le front social, etc. Parce que ce que cherche Ouadah, en fait, c'est en appelant ces partisans dans la rue pour défendre le carême, mais que toutes les autres forces s'y joignent, etc. de manière à créer une situation insurrectionnelle. Et c'est ça qu'il veut en réalité. Et même son appel du pied à l'armée n'est pas gratuit. Bien sûr. Il n'est pas gratuit. Il s'agit quelque part de provoquer l'armée, etc. Et tout ça. Il prend les devants. Voilà. pour M. C'est tout ça. Il cherche vraiment à créer un cocktail explosif qui emporterait le pouvoir, etc. Donc, c'est vraiment une partie de poker qui se joue entre Ouadah et entre le président de la République. Bon, parce que Ouadah dit qu'il faut acculer le pouvoir en lui mettant la pression populaire de manière à ce qu'il relâche mon fils, Il est vraiment baroumou. Juste deux mots parce qu'on va passer à un troisième point. Omar a été militant de gauche. Il sait parfaitement effectivement comment la stratégie de gauche consiste évidemment à utiliser les mouvements sociaux pour arriver à créer une situation comme ça. Ça se conduit. Tous les partis politiques peuvent le faire. Quand on est dans l'opposition, généralement, c'est ce qu'ils font. Donc, ils l'ont fait contre Diouf, ils l'ont fait contre Ouad et ça continue. En fait, c'est comme ça parce qu'effectivement, c'est la société qui fait les pouvoirs et les pouvoirs également doivent écriter la société. Ibrahim Baroum, je voudrais qu'on parle un peu du troisième sujet de cette discussion. C'est Beno Bokyakar qui est maintenu en quelque sorte en perfusion par le président Makissal. À quelle fin, selon vous ? Très clairement, Makissal a besoin de deux choses. Obtenir que, après le référendum, que ça soit très clair dans la tête que c'est lui qui a choisi de réduire le mandat à cinq ans, donc communiquer positivement autour de ça en évitant le risque qu'on dise que si les Sénégalais demandent que vous réduisiez votre mandat, ça veut dire qu'ils en ont assez de vous. C'est une interprétation impossible. Donc, ils travaillent à éviter ça. Donc, il faudra communiquer, premièrement. Deuxièmement, il se dit, passé ce délai, nous arrivons effectivement immédiatement à la présidentielle de 17. C'est ça la vérité. À la fin de 2016, on fait un référendum. Oui, vous pouvez, on valide. Parce que là, à ce moment, le président, je crois que la question va être oui. Donc, le président va demander un oui, réduisons. Alors, si effectivement, il y a une majorité de gens qui disent oui, réduisons, ce n'est pas une sanction contre lui comme ça parce qu'il voulait le oui et il l'a obtenu. Généralement, c'est autre chose qui se passe. Mais, si on a un référendum, donc, on l'a suivi. Mais, ça ne veut pas dire qu'immédiatement, le lendemain, les gens vont être d'accord avec lui. Alors, donc, aujourd'hui, il prépare cette arme-là. Le président n'a pas attendu maintenant pour commencer à préparer sa campagne. Je crois qu'il est en campagne depuis 2012. Immédiatement après, quand ils sont allés faire les conseils des ministres centralistes, etc., à l'époque, j'avais écrit que c'est moi, j'ai été journaliste de région, etc., je ne sais pas faire des servies spéciaux, je connais ce que c'est. Donc, quand le président se déplace partout, on va, etc., c'était carrément aujourd'hui, il a besoin de Bénon. Mais le problème, c'est qu'aucune élection au Sénégal, surtout présidentielle, n'est gagnée par les partis. Les partis n'ont pas suffisamment de militants pour faire gagner un candidat. Faites le tour, je crois que, en tout cas, si vous n'avez pas plus de 500 000 militants réels de tous les partis du Sénégal, 500 000, c'est beaucoup. En parlant des partis, elles semblent, et encore... Non, je ne parle pas de par parti, je dis l'ensemble, je parle de l'ensemble, il n'y en a pas 500 000. Les gens, ils sont combien à voter ? 2 millions, 3 millions ? Quand même. Donc, ça veut dire que ceux qui votent, ce n'est pas cela. Et la rencontre, comment est-ce qu'on appelle la fusion, ce n'est pas une fusion, c'est... le fait de mettre ensemble les leaders de partis ne veut pas dire que vous avez les bases de ces partis-là. Donc, un, les partis, à eux, ne suffisent pas à élire quelqu'un, et ensuite, les leaders de partis ne suffisent pas également à commander toutes les bases. Donc, il a, Beno, c'est dans le nom, ça marche, si bien que demain, quel que soit Alpha, s'il gagne une élection, on dirait, mais c'est tout à fait normal, il a tout ce monde-là. Donc, Beno, c'est une caution. C'est une caution. C'est une caution. Mais ça ne suffira jamais à élire un président de la République. Jamais. Les partis ne peuvent pas le faire eux-mêmes. C'est d'autres citoyens, d'autres Sénégalais qui ont leur carte, qui gardent par devant eux, qui disent, j'attends le jour. Moumoudou Maldiaï, pourquoi donc, Makissal tient-il à son Bernon Bokuyaka ? Ben, il a dit, enfin, ses partisans le disent, ils disent, il s'agit de faire élire le président dès le premier tour. Et le meilleur moyen, selon eux, de le faire élire, c'est d'élargir les bases de la coalition. Ce qui suppose, donc, de ratisser le plus large possible. Mais ça, ça passe par une condition importante. D'abord, c'est qu'il soit le seul candidat de Bernon. Oui. Et c'est la question qui fâche. Absolument. C'est déjà la question qui fâche. Bon, il a déjà obtenu le soutien de l'autre poids lourd de Bernon. Enfin, d'un des deux poids lourds de Bernon, c'est l'AFP. Et encore, au prix d'une scission au sein de ce parti. Et maintenant, il lui reste à obtenir le soutien du Parti Socialiste qui ne s'est pas encore prononcé, mais dont la base pousse en faveur d'une candidature. Et aujourd'hui, selon que le président, il aura donc en face de lui au premier tour quelqu'un comme Khalifa Sall ou selon qu'il n'y aura aucun candidat issu des rangs de Bernon, évidemment, les résultats changeront du tout au tout. Et par conséquent, lui, il cherche vraiment à neutraliser toute vénéité de candidature du côté de Bernon. Un peu ce que est en train de réussir en Côte d'Ivoire le président Alassane Ouattara qui a aujourd'hui le soutien du PDCI de Bédié qui a dit que lui qui a lancé son appel de Daoukro en disant qu'il ne sera pas candidat. Encore que même là-bas, il y a encore ce ne sont peut-être pas des poids lourds, mais enfin, il y a des responsables comme l'ancien gouverneur de la BCAO, Charles Conan Bani, comme Amara Essi, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ou le leader des jeunes qui disent qu'ils vont y aller, etc. Il y a des sous-brousseaux à l'intérieur de ce parti. Mais enfin, ici, Maki cherche vraiment à neutraliser Bernon afin qu'il n'y ait aucune candidature issue de son sein. Ça c'est d'un, mais ensuite, il y a également les mouvements sociaux dont on parlait tout à l'heure. Imaginez un peu que par exemple le Parti Socialiste se retrouve aujourd'hui dans l'opposition aux côtés du PDS et qu'il y ait du grabuge à l'université et que les étudiants socialistes se joignent à ceux du Parti démocratique sénégalais. Tout de suite, le rapport des forces est inversé au niveau de l'université. La même chose quand il y a au niveau, quand on appelle par exemple à une grève et que les puissants syndicats du Parti Socialiste décident de se joindre à cette grève. Selon qu'ils se joignent à cette grève ou selon qu'ils refusent de se joindre, le mouvement va réussir ou va échouer. Donc il a besoin, c'est pourquoi il a besoin aujourd'hui de Bernon. parce que pour faire passer ces politiques, ce cadre lui est plus utile en fait que ce que disent ces partisans en termes de prébandes qui leur sont consenties, etc. et qui ne sont pas très nombreuses finalement, qui ne sont pas très importantes. Parce que quand on regarde au fond le nombre de postes ministériels qu'il a donné à ses alliés de Bernon, ça ne fait pas plus de 5. Dans un gouvernement de plus de 30 ministères, etc. Le nombre de sociétés nationales que ses alliés dirigent, ça ne fait pas plus de 5 également. Donc vraiment, mais les gens, ils ne voient que, en fait, ce que leur coûte, les militants de la paire, je veux dire, ce que leur coûte cette alliance en termes de prébandes consenties aux alliés, mais ils ne voient pas tous les avantages qu'ils ont en termes de stabilité du front social, en termes également, en termes politiques, puisque pour gagner le référendum, il faut que les partis membres de Bernon et notamment le Parti socialiste et l'AFP acceptent de voter oui, comme l'a dit Baroum, etc. Donc, en fait, il a tout à gagner aujourd'hui dans cette alliance. Il n'y a même pas besoin de ça. De notre côté, les partis alliés de Macky Sall ou les leaders cherchent à gagner du temps. Ceux qui ont des ambitions affichées ou cachées, mais tout à fait, mais ils sont en politique, c'est normal, c'est la politique, c'est la politique. Mais, vous savez, tout se fait par étapes. C'est-à-dire que ce n'est pas... Bon, par exemple, à un moment donné, on a entendu cette tentative de regroupement du pôle de gauche. Bon, ben, c'est également ça. Ces gens, ils ne travaillent pas comme ça, en se réveillant au hasard, là. C'est depuis des années qu'ils y travaillent. Le bas au bas Parti socialiste a été déraciné. déraciné. Bon, Wad, c'était une transition. Maki est là. Mais, en fait, tout ce qu'ils font, c'est pour la gauche demain. Absolument. Donc, ceux-là ne font jamais rien par hasard. Ils ont une culture politique largement au-dessus de ce qu'on voit. Ce ne sont pas des partis de... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Des partis de masse avec le folklore, là. C'est des théoriciens de l'évolution politique du Sénégal. Ils ont une lecture, ils savent ce qu'ils veulent faire. Donc, aujourd'hui, ils ont besoin de Maki Sall tout comme, effectivement, ils ont besoin des masses vers lesquelles ils vont sans être parfois d'accord avec, etc. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Cette dialectique-là, ils l'ont maîtrisée depuis très longtemps. Ils y travaillent. Donc, si le président Maki Sall pense qu'effectivement ces gens-là n'ont Dieu que pour lui parce qu'il est tout beau pour lui, etc., il se trompe. Une dernière question parce qu'on est à la fin de l'évolution. Qui va tirer les marrons du feu dans ce jeu ? Dans ce jeu ? Non. Peut-être un troisième larron peut venir, effectivement, faire tomber tout le monde. Il faut penser à Karim Wad. Ah bon ? Oui, absolument. Troisième larron. Comme troisième larron. À mon avis, il ne faut pas l'enterrer très tôt. D'abord, parce que c'est un parti qui appartient à son père. Et comme tout le monde le sait, le PDS, c'est la propriété privée. Et c'est quand même un parti qui pèse 35% de l'électorat. Imaginons un peu que ce parti puisse... Se ranger derrière Karim Wad. Voilà, puisse se ranger derrière Karim Wad. dont la Côte est quand même en train de monter du fait, justement, de son emprisonnement et de tout cet acharnement judiciaire dont il est l'objet aujourd'hui. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ne voulaient pas le voir en peinture aujourd'hui, mais qui se sont transformés aujourd'hui en ces bai-fals. Et c'est... Donc, il ne faut pas l'enterrer très tôt. Donc, je pense que le troisième plan, ça pourrait être aussi bien... Lui que quelqu'un d'autre. Que quelqu'un d'autre. Un Idrissa Seck, j'aurais tendance à penser à lui, mais je pense qu'il est tombé tellement bas que je me demande s'il pourra encore ressusciter. Bon, mais encore que c'est comme les chats qui ont cette vie. On ne sait jamais... Moi, je disais aux gens qu'en 2012, au deuxième tour de 2012, vous, Mamoudo m'a dit n'importe qui aurait battu votre... Absolument. En 2012, n'importe qui. Absolument. Donc, le président Macky Sall veut éviter un deuxième tour. Absolument. Parce qu'un deuxième tour, quelqu'un peut venir. Je dis, les partis politiques ne suffisent pas à élire quelqu'un à plus forte raison quand tu as l'assurance qu'avec les leaders sans être sûr que tu as la base. Donc, c'est le mot de la fin. Ibrahim Abakhoum, je le rappelle, qui est journaliste. ancien de Sud Quotidien. Vous êtes passé par beaucoup... Et votre site internet qui s'appelle... Je ne suis pas ancien de Sud Quotidien, je suis... Membre fondateur. Fondateur de Sud, du groupe Sud Communication. Très bien. Une belle précision. Merci beaucoup. Merci d'être venu en tout cas sur le plateau d'Enjeu. Merci beaucoup. Voilà. Mamoudo Armandiai qui est journaliste aussi, directeur de publication du quotidien, le témoin devenu quotidien. C'est fastidieux. Journaliste ayant planchi sous la harnaie comme baron. On n'a connu que le journal toute notre vie. Bien sûr, bien sûr. Et merci d'être venu sur ce plateau d'Enjeu. Merci beaucoup. A vous. Chers téléspectateurs, à vous également. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Enjeu. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro. D'ici là, restez fidèles au programme d'Africa 7, la chaîne panafricaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada